Bonjour à toutes et à tous, on va travailler maintenant sur le chapitre 4, les techniques de transmission des signaux de mesure. Alors dans la partie cour, et puis dans les deux premiers exos, on parle beaucoup de signaux 4-20 mA, la transformation du courant en tension, la conversion analogique numérique, etc. Il existe aussi les signaux pneumatiques qui sont pas mal employés, notamment pour les vannes de régulation, dont on parlera au chapitre 7. Il y a pas mal de textes ici, justement le but du jeu c'est d'indiquer que les signaux analogiques utilisés pour les transmissions ne sont pas tous électriques, il existe aussi la possibilité de transmettre un signal pneumatique. Alors le signal pneumatique, c'est une pression d'air qui va varier entre 3 et 15 PSI relatifs, dans l'ordre américain. Alors il a l'inconvénient de ne convenir que pour des courtes distances, on va en reparler juste après. On le rencontre plutôt dans des installations anciennes, mais également lorsqu'on est dans le cas d'installations plus récentes, mais de petite taille, et quand les conditions de sécurité l'exigent, notamment quand on a une atmosphère explosible, donc possiblement explosive. Dans ces situations de risque d'atmosphère explosive, comme les raffineries par exemple, on va utiliser aussi des signaux de transmission électrique, mais les matériels électriques sont de construction spéciale, donc plus coûteux. On parlera un peu de la norme ATEX. Par ailleurs, ce que je vous disais juste avant, on va en reparler sur le chapitre sur les actionneurs, le chapitre 7, les vannes automatiques, les vannes de régulation, qui sont commandes à distance, on utilise presque tout un servomoteur pneumatique, car plus rapide qu'un servomoteur électrique. Et puis là je parle du positionneur qui permet de faire cette conversion intensité-pression, puisque on considère que le signal issu de la conduite centralisée est un signal courant, et il faut convertir ça en pression. Donc on va utiliser des convertisseurs IP, que vous reverrez notamment en travaux pratiques. Alors quelques questions à prédéminaires sur cette partie. Donc qu'est-ce que c'est un PSI ? Donc c'est 1 pound force per square inch. La valeur d'un PSI en bar, c'est du 0,0689476 bar. Donc ça c'est relevé dans le livre, le CERSEG, un ouvrage de référence. Donc 3 PSI, si on fait le calcul, ça va nous donner environ 0,21 bar, si je ne dis pas de bêtises. Et puis 15 PSI, donc on parle de pression relative, pas de pression absolue, ça va nous faire environ 1,03 bar. Donc l'intervalle utilisé de 3 à 15 PSI en normes américaines va être environ équivalent au signal en normes françaises 0,2 à 1 bar. Vous avez sûrement vu sur des manomètres, souvent, très souvent même, les manomètres ont la double graduation bar ou PSI. Donc voilà, les matériels 0,2 à 1 bar sont assez interchangeables avec les matériels 3,15 PSI et inversement. Alors question B, pourquoi le signal pneumatique ne convient-il que pour des distances inférieures à 150 mètres ? Le principal souci, c'est la durée de propagation du signal. Donc c'est un souci qu'on n'a pas sur un signal électrique, puisque un signal électrique va à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Pour un signal pneumatique, une onde de pression, donc la vitesse d'une onde de pression, c'est une onde de pression, excusez-moi, c'est environ la vitesse du son, puisque le son, finalement, c'est une onde de pression, et la vitesse du son, c'est environ 340 mètres par seconde. Alors je vais arrondir ici à 300 mètres par seconde, pour faire un petit calcul, à savoir que la durée de propagation du signal, ça va être la distance sur la vitesse, donc la vitesse du son, que j'arrondis à 300 mètres par seconde, donc 150 sur 300, ça va nous donner déjà 0,5 seconde. Ça veut dire qu'entre la commande d'ouverture d'une vanne de régulation, par exemple, et puis le début de son ouverture effective, le début de déplacement du clapet, il va se passer 0,5 seconde. Donc on va avoir un gros souci, c'est la difficulté pour la régulation. Donc par exemple, je veux réguler un débit, je me rends compte que le débit a tendance à chuter, il va falloir augmenter l'ouverture de vanne, donc le régulateur va envoyer un signal pneumatique qui va demander à la vanne de s'ouvrir un peu plus, mais la vanne va la recevoir qu'une demi-seconde plus tard, donc ça va commencer à être embêtant assez rapidement. Donc on a mis 150 m, c'est approximatif. Donc voilà pour ces premières questions préliminaires. Alors il y avait une autre question concernant les matériels électriques. Quel est le danger à utiliser du matériel électrique ordinaire en zone avec risque d'atmosphère explosive ? Donc une atmosphère explosive ? Eh bien le risque, évidemment, c'est l'inflammation de l'atmosphère explosive. Donc on pense beaucoup au gaz. Ça peut être aussi une explosion dans le cadre d'une atmosphère où il y a beaucoup de poussière, en fait. Ça peut être potentiellement explosif, une atmosphère avec beaucoup de poussière. Alors là, j'ai retrouvé un document intéressant sur le site de l'INERIS. L'INERIS, c'est l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Et donc, comment se prémunir de ce risque ? Alors il y a tout un tas de matériels différents et donc de codes indifférents, P, O, M, etc. Alors il y a trois grands principes. Le premier, c'est supprimer l'atmosphère explosive au contact du matériel électrique. Donc on va se débrouiller pour que l'atmosphère explosive ne puisse pas rentrer en contact avec le matériel électrique qui pourrait provoquer une étincelle, un échauffement qui pourrait provoquer une explosion. Alors une première méthode qui est assez intéressante, je trouve, c'est celle de maintenir une surpression. Donc en pratique, on utilise de l'air comprimé. On va mettre en surpression l'armoire électrique dans laquelle on a des matériels électriques ordinaires. Voilà, donc on va injecter en continu de l'air comprimé sur une pression supérieure à celle de l'atmosphère environnante. Ce qui veut dire que le gaz potentiellement explosif ne peut pas rentrer dans l'enveloppe et donc ne peut pas rentrer en contact avec le matériel électrique. Un autre principe, c'est l'immersion dans l'huile. L'huile n'est pas conductrice. Donc voilà, même chose, le gaz ne peut pas rentrer en contact avec le matériel électrique. On a aussi, alors plutôt que d'utiliser de l'huile, on peut mettre de la résine. Voilà, donc les pièces qui pourraient enflammer une atmosphère explosive sont enfermées dans une résine. Donc voilà, toujours pareil, l'atmosphère explosive ne peut pas rentrer en contact avec le matériel. Alors ça, c'est la première grande stratégie. Le gaz potentiellement explosif, ou encore une atmosphère avec poussière, ne peut pas rentrer en contact avec le matériel électrique. On a deux autres grands principes qui existent. C'est la suppression de la source d'inflammation. Donc on va utiliser des matériels, alors la distinction est assez légère, voilà, on va utiliser des matériels qui ne peuvent pas provoquer d'arc ou d'étincelle à l'intérieur et sur les parties externes du matériel électrique. Ou sécurité intrinsèque, c'est un peu le même principe, aucune étincelle ni aucun effet thermique ne peut se produire. Alors, on utilise globalement, on utilise un matériel qui est des circuits électriques de plus basse énergie. Le troisième grand principe, c'est non-propagation de l'inflammation. Donc dans ce cas-là, les pièces sont enfermées dans une enveloppe qui résiste à la pression développée lors d'une explosion. Et puis ça peut être aussi un remplissage pulvérulant, donc une poudre qui sera autour du matériel et qui va faire à peu près le même principe en cas d'explosion de ce matériel. L'explosion ne va pas se propager. Donc c'est des matériels qui sont très résistants, bien sûr, et qui doivent être vérifiés régulièrement, notamment au niveau des joints. Alors je reviens un tout petit peu sur la page précédente. Je n'ai pas commenté. Donc ce symbole qu'on trouve ici, ex, c'est pour du matériel électrique, atex, ou en titre des flagrants, qui va pouvoir être mis dans une atmosphère atex. Atex, ça veut dire atmosphère explosive. Et puis ce symbole en forme de triangle, c'est pour signaler les zones où justement on est dans une zone atex. Donc avec risque d'explosion, risque de présence, de mélange de gaz et d'air explosif. Alors je reviens sur cette page-là. Sur les matériels électriques qui sont en zone atex, on va trouver un marquage très précis. Voilà, c'est la communauté européenne. On voit le symbole ex ici. Il y a tout un tas de codes, de groupes, etc., de types d'atmosphères. G pour gaz ou D pour atmosphère avec poussière. D, ça doit être dust en anglais, je suppose. Donc c'est très très précis. C'est très contrôlé, très surveillé. Bien entendu, c'est très important. Je vais passer à la suite. Alors maintenant, dans le cadre de la modernisation d'une installation, où on avait des signaux de transmission purement pneumatiques, on change le matériel de commande par du matériel électrique. Ce serait une très très vieille installation, bien sûr. Et donc, on va garder, par contre, les vannes, une partie des vannes à commande pneumatique directement. Donc, on va utiliser des convertisseurs intensité-pression et pression-intensité, que vous retrouverez d'ailleurs en travaux pratiques. Vous verrez s'ils sont bien réglés. Vous procéderez au réglage d'ailleurs aussi d'un convertisseur. Donc, on demande en premier de compléter le schéma suivant qui représente le cas d'une vanne à commande pneumatique. Alors, on va partir, ici, je vais supprimer ce cadre de l'organe de commande électrique. Ça peut être un régulateur, ça peut être une conduite centralisée, ça peut être un automate, etc. On veut aller piloter une vanne de régulation pneumatique, donc à commande pneumatique. Donc, pour ce faire, il va falloir convertir le signal électrique qui sort du régulateur en un signal pneumatique, 0,2,1 bar ou 3,15 PSI pour commander la vanne. Alors, le signal électrique, un 80 mA, il va transiter dans une liaison électrique par fil conducteur, tandis que le signal pneumatique, alors, vous voyez, le symbole, c'est les deux slashes, en gros, sur les traits, alors qu'un signal électrique, c'est un pointillé. Et donc, le signal pneumatique va passer dans une canalisation d'air comprimé, un tuyau d'air comprimé. Et donc, entre les deux, bien sûr, pour convertir le courant, 80 mA en pression 0,2,1 bar ou 3,15 PSI, on va utiliser un convertisseur IP. Alors, ça, c'est un symbole générique d'un convertisseur. Ici, on va mettre le signal d'entrée I, ici, le signal pression P. Pour préciser, ce symbole-là représente l'alimentation en air comprimé. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. C'est-à-dire que là-dedans, il y a des circuits électroniques et puis des vannes, un petit peu comme dans un positionneur de vannes de régulation. Il lui faut, donc, il va mesurer le courant. Il peut être alimenté directement par la boucle de courant. Ça, c'est pas un souci. Donc, on va pas forcément alimenter le convertisseur IP. Il va prendre un petit peu d'énergie sur la boucle de courant pour alimenter les circuits électroniques avec des ampliobles, etc. Par contre, il ne peut pas générer de la pression. Il n'y a pas un compresseur dedans qui va pouvoir tirer l'énergie de la boucle de courant pour créer la pression. Donc, il faut bien que la pression vienne de quelque part. Il va falloir l'alimenter en un peu plus qu'un bar, puisque si le convertisseur peut sortir jusqu'à un bar, il faut l'alimenter en un peu plus. Ça, c'est indiqué par le constructeur directement sur le convertisseur. Alors, maintenant, on va voir pour ce convertisseur que dire de la relation entre le signal de sortie et le signal de l'entrée. Donc, on va évidemment utiliser une relation linéaire entre le courant d'entrée entre le courant I, c'est l'entrée du convertisseur et le signal pneumatique en sortie. Alors, j'ai préparé un petit diagramme ici pour faire ce tracé. Alors, on va prendre donc en entrée, on va avoir ici, pardon, le courant I en milliampère. donc, il va pouvoir varier entre 4 et 20 milliampères. Je n'ai pas fait exactement l'échelle, peu importe. Et puis, ici, sur l'ordonnée, le signal de sortie, c'est la pression P qui, ici, en barre, on aurait pu faire le même exercice en PSI. Et donc, le signal de pression va varier entre 0,2 et 1 barre. Donc, le principe, c'est qu'on va se débrouiller pour que, quand le courant vaut 4 milliampères, on sorte 0,2 barre. Et puis, quand le courant vaut 20 milliampères, je vais essayer de placer mon point correctement, on sorte 1 barre. Et puis, on va se débrouiller pour que la relation entre les deux soit linéaire. Donc, voilà pour la représentation de la caractéristique. C'est toujours très intéressant de construire cette caractéristique pour pouvoir travailler. Donc, on va écrire que la pression en sortie, ça va être un A fois l'intensité d'entrée plus B. Et on va chercher A à la pente et B à l'ordonnée à l'origine. Donc, on sait que pour I égale 4 milliampères, P va valoir 0,2 barre. Et pour I égale 20 milliampères, la pression en sortie doit valoir 1 barre. Alors, pour trouver la pente A, on peut s'aider de la représentation graphique. Donc, c'est la pente de cette caractéristique. Faites bien attention à mettre le signal d'entrée en X et puis le signal de sortie en Y. Donc, la pente de cette caractéristique, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, ça va être ici 1 moins 0,2 sur les Y divisé par 20 moins 4 sur les X. Donc, ça va me faire 0,8 sur 16. Ce qui fait 0,05. si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce sont l'unité, ce sont des barres par milliampères. Alors, on ne s'amuse pas à convertir en unités ici, les pascales et les ampères. On reste dans les unités telles qu'on les a directement sur le matériel ou dans l'énoncé. Bon, ça, c'est la pente. OK. L'ordonner l'origine, pour la trouver, on va prendre un des deux points. Donc, je vais prendre peut-être le premier point, le point A. Eh bien, on sait que, donc, j'identifie, donc, P, c'est 0,2. A, c'est 0,05 fois 4 plus B. Et donc, si j'essaye de trouver B, B, en fait, je vais me rendre compte que 4 fois 0,05, ça fait 0,2 et je vais trouver que B égale 0. Donc, si je prolonge la caractéristique, elle doit passer normalement par 0, même si c'est une zone qui n'est pas utilisée. On ne va pas mettre un courant inférieur à 4 mA et on ne va pas obtenir une pression inférieure à 0,2 bar en pratique. Alors, l'unité, je ne l'ai pas indiqué, évidemment, ce sont des barres puisque c'est leur donner l'origine sur le graphique, pardon. De toute façon, ça vaut 0. Ce qui fait qu'on va trouver que P, c'est tout simplement 0,05 fois I avec donc P en barre et I en mA. Faites bien attention toujours de bien spécifier les unités utilisées. Je vais encadrer ça du mieux que je peux. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question B. Pour la question C, on a une commande. Je vais noter C ici, mais c'est plutôt U qu'on l'appelle. On le réserve plutôt pour la consigne. Bon, peu importe. Là, je fais simple. Donc pour une commande de 65%, quelles sont les valeurs correspondantes des signaux électriques et pneumatiques de commande ? Alors, je peux représenter peut-être un autre axe en dessous. Donc la commande, elle est en courant. Donc le signal de commande issu du régulateur, donc ça, ça va être... j'essaie de faire vite la commande en pourcent, eh bien, elle va correspondre à... le 0% va correspondre à 4 mA et le 100%, ça va correspondre donc à 20 mA. donc ici, si j'ai une commande de 65% qui va être par là, je ne sais pas si ça va être très visible en jaune, ici, quelle est la valeur de courant correspondante et puis ensuite, pour cette valeur de courant, quelle est, je ne suis pas parfaitement en face, la valeur du signal pression qui va se retrouver ici. Donc ça, on ne connaît pas. pour l'instant, et ça, on ne connaît pas non plus. Donc c'est ça que l'on cherche. Alors on va se dire, donc voilà, 0% ça va correspondre à 4 mA, 100% c'est 20 mA. En fait, donc 100% correspond... une variation de 100% correspond à 16 mA. Donc pour une commande de 65%, le courant I, ça va être 65% de 20-4, de 16, auquel je vais ajouter 4. Alors on aurait pu sinon tracer le courant en fonction de la commande, retracer un diagramme, peut-être le dessiner vite fait, bon je pense que ce n'est pas nécessaire, mais s'il faut, il ne faut pas hésiter, donc la commande en pourcent et le courant en mA, ça ne va pas être très joli, mais si je mets 0, 100 ici, je dois sortir 4, 20, et puis on se débrouille bien entendu pour que la caractéristique, je vais mettre une petite couleur quand même, soit évidemment linéaire. on pourrait calculer I en fonction de C, donc l'équation de cette droite-là, et puis trouver pour 65 combien ça fait en courant. Alors ici, je l'ai fait en rapide, j'espère que ce n'est pas trop embêtant, sinon vous pourrez toujours poser des questions en TD ou en TP, et donc pour 65%, on trouvait un courant de 14,4 mA. Ensuite, si je veux connaître la pression, c'est tout simple, je vais faire une application numérique, P c'est 0,05 fois le courant qui est en mA, pas besoin de convertir, toujours, on l'a bien indiqué dans la réponse, et ça va nous faire 0,72 bar. Voilà, donc à nouveau, beaucoup de manipulations d'équations de droite, j'espère que vous trouvez ça pas trop difficile. Donc voilà pour cette première partie, on a ensuite une autre partie où on veut au contraire conserver également un capteur transmetteur de niveau à sortie pneumatique, donc il va nous sortir du 0,2 à 1 bar en fonction du niveau qu'il mesure, qui varie entre 0 et 3 mètres. Donc l'idée c'était de construire le même type de schéma que précédemment, bon je pense que c'est pas très difficile, donc ce qu'on a ici c'est justement le capteur transmetteur de niveau, on veut donc envoyer un courant 4,20 mA à l'interface d'acquisition, au régulateur, donc ça peut être un convertisseur analogique numérique avec un ordi par exemple, plus un logiciel, enfin bref, ça peut être un automate, un régulateur, etc. Donc ce qui sort du capteur transmetteur de niveau c'est un signal pneumatique 0,2 1 bar, c'est une liaison dans un tuyau d'air comprimé, ici on va retrouver le signal électrique dans le fil électrique tout simplement, ici c'est donc un convertisseur PI, il va transformer la pression en intensité, donc je vais trouver ici P, je vais trouver ici I, et puis ce que je trouve intéressant aussi, ce que vous reverrez d'ailleurs en TP, c'est que ce convertisseur là, il n'a pas besoin d'être alimenté en pression puisqu'il reçoit le signal de pression indirectement, par contre il a besoin de générer un courant, or il ne va pas y avoir une dynamo à l'intérieur du convertisseur qui va, faire tourner pour fabriquer du courant, fabriquer de l'énergie, donc il va falloir qu'on l'alimente en tension, alors ça peut être du 12 volts, 24 volts, 230 volts, celui que vous verrez en TP est alimenté en 230 volts, donc il faut bien penser à cette alimentation bien entendu. donc voilà pour le schéma qui est similaire au précédent, et puis maintenant, on veut déterminer la hauteur en fonction du signal de pression, donc pour 0,84 bar, quelle est la valeur du niveau, alors même chose, je préfère toujours créer un petit diagramme, donc ici, en entrée, c'est le niveau N, donc que je vais noter N en mètre, je suis un peu au bord de l'écran, ici en sortie, c'est donc une pression P en bar, donc le niveau d'entrée peut varier entre 0 et 3 mètres, et le signal de sortie, c'est un 0 ça, le signal de sortie va varier entre 0,2 et 1 bar, et puis on trace la caractéristique, tout simplement, quand on a 0 mètre, le capteur va nous sortir 0,2 bar, quand on a 3 mètre, il va nous sortir 1 bar, je vais essayer de me placer à peu près correctement, comme ça. je ne suis pas sûr que je sois parfaitement droit, non, on dirait que non, je pense que vous voyez le principe, bien entendu, c'est les deux points extrêmes, et on a une relation linéaire entre les deux. Alors, donc, le but du jeu, ça va être d'écrire que la pression en sortie, ça va être A fois le niveau plus B, alors ce ne sont pas les mêmes valeurs de A et B que tout à l'heure, évidemment, donc la pente, c'est le même type de calcul, ça va être Y2-Y1 sur X2-X1, donc ça va faire ici 1-0,2 sur 3-0, ça fait 0,8 sur 3, je dois avoir la valeur approchée par ici, j'avais 0,267, donc ce sont des barres par mètre, à la limite, peu importe l'unité, ce qui importe, c'est d'écrire correctement l'équation à la fin. et puis l'ordonnée à l'origine, alors c'est l'avantage de faire ce type de tracé, puis là, on a bien 0 au niveau des X du niveau en mètre, donc l'ordonnée à l'origine, je vais la lire directement sur le diagramme, ça fait 0,2 bar, ou alors on remplace dans l'expression, sur un des deux points qu'on connaît bien, on remplace la pression et le niveau, on connaît A, on peut trouver B comme on a fait tout à l'heure. OK, donc P, c'est, alors je vais garder la valeur plutôt exacte, 0,8 sur 3 fois N plus 0,2, avec donc P en bar et N en mètre. Voilà, pensez toujours, toujours, toujours à bien mentionner les unités utilisées dans l'équation. OK, alors maintenant, si j'obtiens 0,84 bar en sortie du capteur, quelle est la valeur du niveau ? Alors il va falloir retourner cette équation pour trouver N, donc, alors ce que je peux déjà faire, c'est P moins 0,2, c'est 0,8 sur 3 fois N et donc je vais obtenir N, donc N, ça va être, je vais multiplier par l'inverse, par 3 sur 0,8, 3 sur 0,8 fois P moins 0,2. donc avec P ici, qui vaut 0,84, je vais obtenir un niveau qui est d'environ 2,4 mètres. Donc voilà pour cet exercice qui concernait ces signaux pneumatiques qu'on trouve encore partout, notamment beaucoup sur les vannes de régulation, mais encore une fois, on en reparlera dans la partie du chapitre 7 sur les actionneurs du génie procédé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. et je vous remercie